Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Séverine Mazière, votre professeur de français, et je vous propose une leçon sur l'accord du participe passé, et pour cette première leçon, sur les verbes sans auxiliaire. Donc le participe passé peut être employé sans auxiliaire, ce qui veut dire qu'il est seul et qu'il a l'équivalence d'un adjectif qualificatif. Il va s'accorder en genre, c'est-à-dire masculin ou féminin, et il va s'accorder en nombre, donc singulier ou pluriel, avec le nom auquel il se rapporte, le nom qu'il complète. Des exemples. Reçu avant le 31 mars, son dossier sera validé. Reçu, c'est notre participe passé. On va se demander qu'est-ce qui est reçu, qu'est-ce que ça complète reçu. Ça complète le dossier, c'est le dossier qui a été reçu. Donc reçu, u, puisque c'est masculin et singulier. On transforme la phrase. Reçu avant le 31 mars, sa candidature sera validée. Cette fois-ci, ça complète le mot candidature, qui sera féminin singulier, on rajoutera donc le e. Troisième exemple. Reçu avant le 31 mars, ses dossiers seront traités. Ses dossiers sera cette fois-ci pluriel, toujours masculin. On rajoutera donc le s du pluriel. Et enfin, reçu avant le 31 mars, ses informations seront traitées. Cette fois-ci, l'information sera féminin et pluriel. On va donc rajouter un e et un s. Conclusion. Sans auxiliaire, donc ni être, ni avoir, le participe passé va s'accorder en genre et en nombre, avec le nom qu'il complète. Voilà pour cette leçon sur l'accord du participe passé sans auxiliaire. Et je vous propose d'aller consulter les autres vidéos de DigiSchool qui traiteront du participe passé accordé avec, justement, l'auxiliaire être ou avoir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada